Je m'appelle Gianluca, je suis italien et je vis à Château-Gontier depuis Anonymi et je suis en général en France depuis Anonymi. Je suis en château d'insertion depuis juillet de l'année dernière donc c'est presque un an. Je suis arrivé ici par le Pôle emploi. Moi je suis venu ici comme visiteur et j'avais déjà dit à Pôle emploi que j'avais envie de venir travailler ici donc j'ai posé la question et j'ai attendu quand il y avait la possibilité. Moi je suis aide-soigneur animalien et donc je m'occupe de nettoyage et nourrissage pour aider les soignants qui travaillent ici. Moi quand je suis arrivé ici moi j'avais jamais parlé français donc je suis venu ici pour avoir l'occasion d'apprendre le français. Je ne suis pas encore sûr qu'est ce que je veux faire après et pour le moment je sais que j'aime bien de travailler dans la nature avec les animaux et avant de venir en France j'étais en Suède dans une ferme donc j'avais déjà expérience avec les animaux et je savais que c'était une typologie de travail que j'aime bien. Donc pour le moment l'objectif c'est d'apprendre le français et avec l'équipe c'est très utile parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'améliorer et de parler. Pour l'avenir je crois que je veux essayer différentes choses parce que j'aime bien d'apprendre les langues et de voyager et de travailler aussi dans le secteur culturel. Je crois que je veux prendre le permis de conduire parce qu'avant quand j'étais en Italie il n'y avait pas besoin parce que l'Italie c'est petite et il y a beaucoup de transports publics mais en France c'est un peu difficile donc c'est très utile d'avoir le permis de conduire en France. Qu'est-ce que j'aime pas beaucoup c'est qu'en Mayenne il pleut beaucoup et c'est aussi vrai que c'est une typologie de travail au refuge où il y a très souvent besoin de travailler dans les jours fériés, Noël, la dimanche, c'est comme l'hôpital, c'est comme tous les travaux où il y a toujours besoin. Mais j'aime bien que mon bureau c'est la nature donc tous les jours je regarde l'opard, la nature, les plants, les animaux donc ça c'est cool.